Musique Éleveurs et vétérinaires sont un couple socioprofessionnel qui a tellement évolué depuis 30 ans, entre l'imagerie déjà, le diagnostic précoce des gestations, le suivi de ces gestations à la fois hormonales mais physiologiques, qui fait que le laboratoire a plus grand chose, je dirais, de déterminant à faire là-dessus par rapport à, on va dire, une quinzaine d'années. Après, il y a une problématique qui est énorme pour l'éleveur, notamment, et c'est un challenge pour le véto, c'est les avortements. Un avortement, c'est un drame potentiellement, alors à trois niveaux, il y a un drame, on va dire, sociétal, l'agiment perd son poulain, ça c'est une chose, de moins en moins on peut négliger cet aspect-là, et le directeur de Hara, d'ailleurs, ne le néglige pas, ils ne l'ont jamais négligé, mais ensuite, il y a deux choses, d'abord, il y a la perte d'un produit, et les Hara vivent avec ça. Si on n'élève plus de poulain, le Hara ne fonctionne plus, donc c'est déjà une perte économique majeure. Et puis le troisième risque, il est extrême, c'est des avortements qui peuvent, chez la jument, quelquefois, et c'est assez spécifique au cheval, ça, être contagieux. La jument va sortir un poulain mort, et ce poulain-là est une bombe à virus, notamment le virus de la rhinopneumonie. Et ça, dans un Hara qui ne maîtrise pas, ou qui n'a pas vu venir le problème, ça peut être absolument catastrophique, c'est ce qu'on appelle les avortements contagieux. La jument est malheureusement un modèle, je dirais, d'étude pour ça. Ce qui est le plus redouté, c'est les avortements infectieux, et dans ces avortements infectieux, les avortements dus à des maladies contagieuses. Les principales, c'est la rhinopneumonie, la salmonellose, qui sont quand même des vrais, vrais soucis contagieux. Il ne faut pas oublier que, pour un certain nombre de ces maladies-là, on a vu quand même le nombre des avortements diminuer grâce à la vaccination contre certains de ces agents. Le principal exemple, c'est la rhinopneumonie. Une fois qu'on a isolé un fœtus ou un avorton qui serait positif à la rhinopneumonie, par exemple, c'est tout de suite prévenir tout le monde pour que la jument soit isolée, qu'un circuit de soins soit établi, qu'éventuellement les juments qui étaient avec elle, dans le même lot, puissent être elles aussi isolées. Ça peut aller dans des cas extrêmes, vers même la fermeture du hara, pour éviter toute entrée et toute sortie. Donc c'est vraiment ce contre quoi il faut lutter. Et pour ça, quand ça survient, essayez de comprendre pourquoi c'est arrivé. Dans le cadre du diagnostic de gestation équin au labéo, on va pouvoir doser deux paramètres, la PMLG et le sulfate de strone, auxquels on va coupler la progestérone. Alors on va suivre en fait les différents stades de gestation d'une jument. Pour ça, la progestérone va être dosée entre le 35e et le 120e jour, avec un pic à 60 jours. Et au-delà de 100 jours, on dosera le sulfate de strone pour pouvoir savoir si le fœtus est viable ou pas. À la suite des résultats, on aide le vétérinaire à faire les interprétations en directement leur donnant les informations dont ils ont besoin pour suivre la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada